Jamais les larmes des fans d'Ubisoft n'aura goûté aussi bon de toute ma vie. En ce moment, tout le monde capote leur vie à cause de l'action qui est en chute libre du côté d'Ubisoft. Tout le monde a pris un camp. Il y a le camp de droite qui dit « Bien fait pour Ubisoft, pour tout ce qu'ils nous ont fait avec les mauvais jeux, toutes ces choses-là et tout. » Et il y a dans l'autre camp, messieurs-dames, ceux qui défendent encore et encore et encore et encore Ubisoft. Malheureusement, je vais vous dire un truc. Regardez-moi bien. Il n'y a rien qui va arriver même si l'action est en chute libre. Il n'y a rien. Il n'y a rien à capoter. Il n'y a rien à stresser. C'est rien, l'action qui est en chute libre en ce moment du côté d'Ubisoft. La simple et bonne raison, messieurs-dames, c'est qu'on s'en fout de l'action de chez Ubisoft. Même si demain, elle tombe à zéro, « La compagnie ne fera jamais faillite, messieurs-dames. » Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à faire cette vidéo-là parce que je voulais voir ce que les autres Youtubers avaient à dire sur le sujet. Est-ce qu'ils allaient dire des détails importants et toutes ces choses-là. Et finalement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Les gens, ils ont juste vu l'action qui est en chute libre et tout le monde a commencé à dire « Ubisoft va faire faillite. Ubisoft, nanana. » Tout le monde capote pour rien, mon chum. Oui, l'action boursière de chez Ubisoft est complètement en chute libre et non, ça ne va jamais affecter le studio ou quoi que ce soit pour la simple et bonne raison, messieurs-dames, que le marché boursier dans la vie est volatile. Ça monte et ça descend. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas parce que l'action en ce moment est à 11 euros qu'on doit peser sur le bouton panique. De toute façon, Ubisoft est backé et protégé, ou peu importe le mot, par Tencent. Pour ceux qui ne savaient pas, on va remonter dans le temps il y a deux ans de ça. Tencent ont investi plus de 300 millions d'euros dans la compagnie mère. Parce qu'attention, Ubisoft, c'est une sous-compagnie seulement. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas ça. La compagnie mère est Guillemont Bros, qui appartient au frère Guillemont. Et ça, je l'ai déjà dit. Les cinq frères ou six frères, je ne sais plus combien ils sont dans la famille, ils sont beaucoup en tabarnak. Mais mon point, c'est que Tencent, en 2022, ont investi dans la compagnie mère Guillemont Bros plus de 300 millions d'euros afin justement d'acheter des actions au sein de la compagnie. Et en même temps, parmi ce 300 millions d'euros-là, ils leur ont prêté une somme d'argent avoisinant, je crois, entre 100 et 150 millions d'euros à l'intérieur du 300 millions. Donc, vous me suivez. En ce moment, même si Ubisoft voudrait vendre, et c'est déjà, c'est presque arrivé par le passé, tout le monde le sait ou presque, les frères Guillemont cherchent et cherchaient par le passé à vendre Ubisoft. Et ce n'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs nouvelles à ce sujet, toutes ces choses-là. Mais le problème actuellement, ils ne peuvent pas vendre Ubisoft. Même si l'action tombe à zéro, la compagnie fait faillite, ils ne peuvent pas vendre la compagnie pour la simple et bonne raison qu'ils ont pris de l'argent. Donc, c'est un contrat signé avec Tencent pour justement aider la compagnie Ubisoft. Et donc, ce contrat-là, qu'est-ce qui arrive? Il est bloqué jusqu'en 2030. Ubisoft sont retenus en otage par Tencent. Et à cause de ça, personne ne peut acquérir le studio ou même des studios de Ubisoft, des franchises de Ubisoft et tout ce qui est relié à Ubisoft. Vous comprenez maintenant où est-ce qu'on en est? Mais il y a des choses plus importantes à se questionner sur Ubisoft. Pourquoi la valeur boursière est en baisse? Eh bien, Ubisoft en ce moment est endettée jusqu'à l'os. Mais vraiment jusqu'à l'os. Ils ont des partenariats, OK, pour l'endettement avec JP Morgan actuellement. Et également, l'équité entre le ratio et la dette est de 116 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ubisoft actuellement ont plus de dettes que de capital. Capital, on parle d'argent cash dans leur portefeuille. Et à cause de ça, c'est normal que l'action boursière de Ubisoft baisse parce que les gens voient Ubisoft comme un échec. Vous comprenez? Et c'est tout à fait normal que c'est un échec. Depuis presque 10 ans ou à peu près 5 ans, leurs jeux ne se vendent plus aussi bien. Regardez le dernier Star Wars Atlas. C'est un échec commercial total. C'est un des jeux ou une des franchises chez Ubisoft. dans lequel ils ont investi le plus d'argent jamais fait pour la compagnie. Et c'est un flop total. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis. Non, dans l'industrie au complet, c'est un flop commercial. Et là, prochainement, il va y avoir Assassin's Creed Shadows, man. Vous savez, le jeu avec la polémique, là. Il va y avoir ce jeu-là qui arrive bientôt. C'est fini pour Ubisoft. C'est complètement terminé. Et en plus de ça, sûrement, peut-être vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, il y a eu une lettre ouverte d'investisseurs AJ qui ont sorti dernièrement sur les médias puis Internet et toutes ces choses-là. Les investisseurs du nom de AJ sont des investisseurs Slovaques qui viennent tout juste d'arriver dans le monde de Ubisoft et du ferl en général. et eux ont écrit une lettre ouverte parce qu'ils capotent. Ils capotent en tabarnasse. Ils sont stressés. Ils viennent d'arriver en tant qu'investisseurs tout récemment, il y a quelques semaines, et ils se rendent compte à quel point cette compagnie-là est mal gérée, mal organisée, endettée jusqu'à l'os. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font au sein de la compagnie. Donc, les investisseurs sont en train de devenir fous. Ils ont proposé des choix sur comment régler le problème chez Ubisoft, mais même eux, dans leur lettre ouverte, ils ont dit « On ne peut rien faire parce que Tencent ont pris en attache Ubisoft. » À la limite, qu'est-ce qui va arriver, messieurs-dames, si jamais Ubisoft se fait vendre? Elles veulent se faire vendre par une seule entité et c'est Tencent. Ils n'ont pas le choix pour justement repayer l'argent qu'ils leur ont prêté et également parce que Tencent possède 9 %, messieurs-dames, 9 % ou environ presque 10 % de Ubisoft. Donc, c'est les deuxièmes actionnaires les plus majeurs de ce publieur français et québécois aussi, il faut le noter. Donc, Ubisoft, oui, est dans l'eau chaude, oui, est dans la merde, mais ce n'est pas à cause de l'action. L'action, c'est secondaire, on s'en fout. De toute façon, si vous allez regarder sur Yahoo Finance ou n'importe quel autre site de finances, regardez le marché boursier, vous allez voir qu'il y a plusieurs codes boursières au nom d'Ubisoft parce que la compagnie, elle est divisée en sous-sections et ces choses-là. Bref, il faut que vous connaissez la finance pour savoir de quoi on parle et la majorité des gens sur YouTube ne le connaissent pas. Ils ne sont pas des investisseurs forts probablement, n'ont pas de portfolio. Moi, j'en ai, j'ai des investissements chez Ubisoft et je suis au courant de beaucoup de choses. Donc, est-ce que là, c'est un concours de c'est qui qui a la plus grosse et c'est qui qui connaît plus d'infos? Non, mais c'est juste, il faut qu'on vous rapporte les bonnes informations et en ce moment, Ubisoft devrait se concentrer sur faire des bons jeux, messieurs, dames et non sur l'action boursière et toutes ces conneries-là. Il faut qu'ils se concentrent sur faire des bons jeux et à mon avis, Assassin's Creed Shadows et je le dis ici en primeur dans cette vidéo, Assassin's Creed Shadows va probablement être le dernier jeu de Yves Guillemont jamais produit par lui. OK? Je pense que oui, il va se faire mettre dehors ou même les frères Guillemont ou certains d'entre eux et Yves Guillemont, on ne va plus en entendre parler tel que Peter Molineux. OK? C'est terminé. L'ère de Yves Guillemont est terminée, messieurs, dames. Il faut passer à autre chose. Il faut regarder vers l'avenir. Et tu sais, avec les nombreux échecs que Ubisoft encaisse et encaisse et encaisse, regardez juste dernièrement ce qui se passe. Est-ce que vous savez autre chose qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft? Ils ont récemment ouvert un genre de mentorat, formation, peu importe, un genre de centre de développement, mais seulement pour les personnes transgenres, LGBTQ, ce genre de trucs-là. C'est ce qui se passe également chez Ubisoft. Il y a une cohorte qui commence bientôt au mois de septembre et ils ont des critères très précis. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai sortie sur Sweet Baby Ink avec les mêmes critères pour ceux qui ont regardé ma vidéo? Si vous ne l'avez pas regardé, je conseille fortement pour comprendre le DEI et toutes ces choses-là de diversité, Ubisoft sont en train de faire la même chose et pour la simple bonne raison, pour avoir des subventions de l'argent du gouvernement du Canada parce que oui, il y a beaucoup plus d'employés chez Ubisoft au Québec, au Canada, à Montréal et si vous ne le saviez pas encore non plus, en primeur, je vous l'annonce, la majorité des emplois au Québec et probablement en France et partout dans le monde sont subventionnés, ça veut dire payés par le gouvernement du Québec. Ça veut dire quoi? Mon argent, mon cash, tu sais les développeurs quand ils développent tes jeux, c'est mon cash, c'est moi le développeur bro, c'est moi, c'est moi qui produis ton jeu bro, t'imagines? Et ça c'est sûr que c'est la même chose en France, on le sait que c'est la même chose à Singapour avec Skull & Bones parce que Ubisoft avait un contrat avec le gouvernement afin d'employer, encourager l'économie à Singapour en engageant des développeurs singapouriens, je ne sais pas comment on le dit et grâce à ça, le gouvernement leur a donné des subventions. Vous voyez tout en ce moment, je vous fournis toutes les preuves et comme je vous l'ai dit, bientôt au mois de novembre, je vais sortir ma fameuse vidéo sur la vérité d'Ubisoft, elle va être dans le même style que la vérité sur Sweet Baby Ink et je vous promets, ça va être du lot, ça va être quelque chose d'énorme, ça va être au mois de novembre parce que oui, je veux un maximum d'impact, je veux la sortir avant Assassin's Creed Shadows pour que tout le monde sache la vérité sur les frères Guillemot, comment ils vont chercher leur argent, comment ils sont subventionnés par tous les gouvernements et comment Ubisoft, ultimement, c'est une grosse arnaque. Mais ce n'est pas une arnaque au niveau de leur jeu, c'est une arnaque au niveau financier parce que comme je dis toujours messieurs dames, suivez l'argent et vous allez voir plein de choses. Donc voilà messieurs dames, c'était tout ce que je voulais parler par rapport au sujet d'Ubisoft que j'ai vu dernièrement avec les Youtubers et tout. Les gars, vous voulez être enseigné sur Ubisoft? Appelle-moi, appelle-moi, contacte-moi, viens checker toutes mes vidéos, moi j'ai les bonnes infos, n'allez pas vous renseigner là-bas, là. Si vous voulez aller vous renseigner là-bas, vous n'allez avoir que des moitiés d'informations. J'ai toutes les infos, j'ai un dossier complet sur Ubisoft, bro. J'aime Ubisoft, tu comprends? J'aime Ubisoft, j'aime leur franchise. C'est ça que les gens qui m'insulent parce que je dis toujours du mal sur Ubisoft, vous ne comprenez pas. J'aime Ubisoft. Mais le problème, c'est que je n'aime pas les frères Guillemont parce qu'ils ne savent plus comment gérer une business et ils pensent juste au cash. Mais bref messieurs dames, c'est pour un autre sujet, un autre moment. La vérité sur Ubisoft sort au mois de novembre. Messieurs dames, prenez soin de vous et peace.